— Alors notre prochain intervenant, Bertrand Petit, est le fondateur d'Idocherche, qui est un réseau de veille sur l'innovation et les usages dans tous les secteurs de l'économie. Et c'est aussi le fondateur du TEDx « Ici les Moulinots », qui se déroulera cette année le 22 novembre, où ça, à « Ici les Moulinots ». Voilà. Et donc Bertrand, qui, de nombreuses années, est un partenaire de l'écosystème Melsion, nous lui avons demandé de nous présenter le livre qu'il vous recommande de lire en ce moment. — Merci. Voilà le livre. Alors ça tombe bien, parce qu'on a une liste de lecture, il y en a 20. Donc c'est le petit dernier. Je suis ravi de passer après Tristan, si vous allez retrouver des thèmes derrière Homo sapiens. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à déceler ? C'est les évolutions dans les usages, parce que c'est la clé de l'innovation. Rappelez-vous, la technologie, on s'en fout. Il n'y a que l'usage qui fait l'innovation. Et donc on va dans des grands salons. On en fait beaucoup. On va aux quatre coins du monde. Et là, c'est une rencontre au SXSW. Et je vais essayer uniquement de vous traduire la vitesse à laquelle le monde bouge. Vous savez, on vit une époque passionnante, comme il y en a tous les cinq siècles. Donc on est en plein dedans et ça va à toute vitesse. Et donc en deux saisons du SXSW... Alors SXSW, qui connaît dans la salle ? Voilà. Donc pour les autres, il faut y aller. C'est à Austin, au Texas, au mois de mars. On l'appelle aussi South By quand on est branchés. Donc c'est un ancien espèce de Woodstock, festival de la musique, du cinéma. Et maintenant, c'est devenu interactif. C'est business digital. Donc ça se passe sur deux semaines avec des speakers depuis Obama, Michel Obama. Il y a surtout des démocrates, je ne vous cache pas. Jusqu'à la petite start-up du coin de la rue, etc. Et donc mars 2017... Je vous rappelle le contexte. On est six mois après l'élection de Trump. Et Van Jones, anchorman de CNN, c'est lui qui avait pleuré en direct pendant l'élection de Trump sur CNN. Donc il monte sur scène, devant 2000 personnes. Donc il dit, la gueule de bois, pas possible. Comment on est arrivé là ? Comment nous, la grande démocratie, etc., on est tombé dans le populisme ? Donc les mecs, il faut réinventer la société dans laquelle on est. Allez-y. Donc la moitié de la salle, c'est Silicon Valley. L'autre moitié, c'est la côte Est. Bon, il n'y a pas beaucoup de Texans, parce que Austin, c'est un petit enclave au milieu du Texas, mais ça n'a rien à voir avec le Texas. Donc bref, la grande, grande gueule de bois. Et un an après, Timorelli vient avec un début de réponse. Donc Timorelli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un des gourous de la Silicon Valley. Donc il a mon âge, il a quelques printemps, mais tendance open source. Donc c'est lui qui a créé les premiers forums open source. Donc il est entrepreneur, il a une maison qui fait des bouquins pour tous les codeurs, etc. Donc vous voyez l'origine, un plutôt geek open source Silicon Valley. Très écouté là-bas. Et un essayiste. Et il prend la question au sérieux pendant un an. Il va creuser. Pourquoi on en est arrivé là ? Il va se plonger dans toutes les théories économistes. Et il fait un excellent travail de vulgarisation. Donc avec un point de vue de start-upper qui se planche sur la macroéconomie. Mais Zabot est un démocrate, c'est un libéral, donc l'interventionniste de l'État, pas trop. Donc il s'adresse à des entrepreneurs. Alors il nous raconte... Voilà. Il y a deux déviances dans la théorie économique dominante qui font qu'on met tout à la poubelle et qu'il faut recommencer. OK ? Donc un Américain qui vous dit ça, entrepreneur. Première déviance. Le marché est un. Vous avez été à l'école. Vous êtes libéral. Vous croyez à l'économie de marché. Qui croit à l'économie de marché ? Ouais, on croit à l'économie de marché. Il dit attention. Il y a une utopie derrière ça. Il y a eu un abus qui a été exploité. Et la deuxième déviance, c'est le travail est un coût. Si vous avez été à l'école, si vous avez un chef comptable, il vous répète que le travail est un coût. OK ? Donc il dit qu'il y a eu deux déviances. Alors on prend la première déviance. Le marché est un. Donc l'histoire offre demande. On connaît ça partout. Mais en fait, il y a deux marchés. Il y a un marché financier, Wall Street. Et puis il y a le vrai marché, avec des clients. OK ? Et donc la théorie libérale dominante a voulu vous persuader que non, non, c'est un et un seul. Tu ne choisis pas l'un et tu rejettes l'autre. D'accord ? C'est une iniquité totale. Et donc tu ne peux pas questionner Wall Street, sinon tu es un communiste, tu es un socialiste, etc. D'accord ? Donc il va casser ça. Parce qu'à gauche, vous savez les chiffres, c'est 65% des transactions sont faites par des ordinateurs. Les gens qui comprennent ce que font les ordinateurs, il n'y en a pas tant que ça. De temps en temps, ça pète. Puis un jour, il va y avoir un plus gros pète qu'un autre. Bon, voilà. Puis on va voir ce qui se passe. Bon. Et par contre, costume à focus, c'est quelque chose d'important. On travaille avec ses clients. On veut qu'ils soient contents dans le long terme. Tandis que là, quand vous traitez vos actionnaires et que vous êtes cotés en bourse, c'est un peu dur de savoir à qui vous parlez. Alors, Wall Street est cassé. Donc il y a Occupy Wall Street. Nous sommes les 99%. Par opposition à Piketty. Il y a eu beaucoup de résonance aux Etats-Unis en disant les 1% qui détiennent 50% de la richesse. Donc les 99%, ils ont commencé à se relever. Et lui était à Occupy Wall Street. Et il raconte ça sur le terrain. Alors vous imaginez, quand vous allez faire la révolution à Wall Street, il y a la police qui est là. Donc ils n'avaient pas le droit d'avoir des mégaphones, rien. Et ils faisaient uniquement un système de communication relais de proche en broche par répéter ce que j'entends. Donc la voix, elle porte à 20 mètres et je me retournais. Et je reportais à 20 mètres. Et puis quelqu'un se retournait, etc. Donc un mouvement en grâce-route qui a été étouffé, mais qui est assez fort. Et les chiffres... Alors au début, on était signaux faibles. Maintenant, on est signaux très, très, très forts, comme quoi le système est cassé. Donc au cours des 10 dernières années, 65% du profit des top 500 global companies a été rendu aux actionnaires. Donc sous forme de dividendes et sous forme de buyback. Les buybacks cette année aux Etats-Unis, c'est 1 trillion dollars. 1 trillion dollars. C'est des sommets jamais atteints. D'accord ? Et il y a le 15% réinvesti. Pas mal, hein ? Donc la machine est cassée. Je ne sais pas quoi faire de l'argent. Je le rends, je le rends, je le rends. Alors il y en a qui en profitent. Il y en a qui ont besoin d'argent, comme Elon Musk, etc. qui en profitent encore du système. Mais en même temps, le système est cassé. Donc ça, c'est un signal très fort, comme quoi le système est cassé. Le deuxième argument, c'est uniquement 15% de l'argent venant des institutions financières a été investi dans du business. Vous vous rappelez, on fait du quantitative easing. Donc on remet de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et quand on mesure après, il n'y a que 15% qui vendent du business. Vous dites, il y a 85% fluidité du marché. Donc vous dites la bulle, les assets qui montent, voilà, voilà. OK ? Voilà. Donc, on est aux Etats-Unis. On est un entrepreneur qui parle à d'autres entrepreneurs aussi. Je veux bien le compter. Deuxième dévente. Le travail est un coût. Donc si vous regardez ça comme un coût, faites du coscutting. Et voilà. Et vous faites du coscutting au nom de quoi ? Au nom de votre ROI. Et vous croyez que si vous ne prenez pas... Moi, j'ai fait la moitié de ma carrière dans les grands groupes. Donc le juge de paix, c'est ROI. Et si tu ne prends pas la décision avec ton ROI, tu n'es pas un bon employé. On ne va pas te laisser du business. Donc c'est ROI, ROI, ROI. Et donc vous voyez, avec tout le débat qui arrive sur l'intelligence artificielle et le remplacement des jobs par l'intelligence artificielle, qu'il y a un faux débat. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est le remplacement des tâches par l'intelligence artificielle, mais pas des jobs. Les jobs vont évoluer. Donc il y a une psychose de l'intelligence artificielle. On dit que l'intelligence artificielle va couper tous nos coûts. Donc c'est l'entreprise sans salariés. Et nous, les hommes, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc homo sapiens, homo déus, etc. Toutes les angoisses. Donc il y a ces deux déviances qui sont assez énormes. Travaillent comme un coup. Donc l'élection de Trump, elle n'arrive pas par hasard. 65% des foyers américains ont vu leurs revenus chuter lors des dix dernières années. La décennie d'avant, 93-2005, c'était uniquement 2%. Donc Main Street America, et quand vous voyez le vote Trump, il est costaud. Ça ne baisse pas. C'est costaud. Voilà l'explication. Donc vous m'avez traité comme un coup. Vous avez réduit les coûts. Je me révolte. Et puis faites gaffe, parce que tous ceux qui disent le populisme, c'est mal, il faut revenir à la base de la démocratie. Populisme, démocratie ? Bon, alors, on n'est pas exactement la même chose, mais c'est le pouvoir au peuple. Et quand le peuple, il dit merde, il dit merde. Et là, j'ai un petit rappel, ça va vite. 1940, 82% de la jeune génération pouvait espérer gagner plus que ses parents. En 1970, on tombe à 50%. Et en 2018, ce n'est pas encore très clair, une minute. Alors comment on est arrivé là ? C'est très simple et c'est vraiment ma génération. Moi, j'ai commencé à travailler en 1980 à Los Angeles. Vous reconnaissez ? Michael Milken, c'était le héros. C'était les Jug Bonds. Et le slogan, c'est « Greed is beautiful ». Et ce qui est d'affolant, ce n'est pas que Michael Milken qui a lancé ça. C'est professeur Milton Friedman, prix Nobel d'économie. Le maître à penser de Greenspan. Donc, « Greed », c'est le profit pour le profit, c'est l'argent pour l'argent. C'est bien. Donc, si je tire plus d'argent en cassant les choses, si je suis un raideur, c'est bien. Et tout le monde applaudit. « How much you make, how much you worth », il n'y a qu'un seul juge. Je paie l'argent. Et toi qui es un entrepreneur qui est très riche et qui est plein d'idées, pourquoi tu n'es pas riche ? D'accord ? Donc, on est tombé dans le profit pour le profit grâce à un moyen simple, unique, efficace comme tout, « Stock Option ». Donc, dans les grands groupes, pour aligner l'intérêt de l'actionnaire avec le management, on dit au management, je te donne un petit salaire, mais la carotte, c'est le « Stock Option ». Donc, 1980, c'est des études américaines. La paye d'un CIO, c'était 42 fois le salaire moyen de son entreprise. 2017, 373 fois. Ça marche ! Ça marche ! T'as bien fait monter le corps de l'action, regarde le pognon que tu chopes. OK ? Donc, voilà, c'est Piketty, c'est le 1%. Donc, le truc est cassé. Et puis, ensuite, il y a l'amalgame. Et on tombe dans le populisme. Et pour vous montrer la vitesse à laquelle ça va, ce président Li Jinping, qui arrive à Davos l'année dernière, il dit, « Bon, il y a Trump qui dit « America first ». Moi, je suis le défenseur de la libre-économie. Et je ne sais pas si vous savez, vous tous qui adorez le keynésianisme, le keynésianisme, les champions du monde, c'est quand même les Chinois. C'est factuel. Donc, je vais défendre ça. Alors, il dit, pour redéorer, parce qu'il essaie de trouver les clés, il dit, il y a deux chantiers, les gars, il y a deux chantiers. Et premièrement, on va redéfinir la prospérité. Donc, la prospérité d'une nation, d'une entreprise, ce n'est pas en termes de PNB ou de taux de chômage. Il dit, ça, c'est con, la prospérité, c'est la société prospère quand elle offre beaucoup de solutions innovantes aux problèmes du moment. Et là, c'est porteur d'espoir, parce que les problèmes du moment, il y en a toute une plénitude sur la Terre. 9 milliards, l'immigration, le populisme, tout ce que vous voulez, les robots. Et là, vous dites, on n'est pas près d'être au chômage. Avec toute l'intelligence artificielle pour nous délivrer dans les tâches, vu l'ampleur des sujets, on n'est pas près d'être au chômage. Et le deuxième chantier, redéfinir le travail. Alors, vous pouvez attendre que le droit du travail augmente encore double en nombre de pages pour essayer de démolir ce qu'il y a écrit dedans. Ou bien il y en a d'autres qui ont choisi un autre moyen, c'est la gig-économie, en disant, surtout pas moi, papa et maman, moi, je vais être indépendant, moi, je vais être start-upper, et je ne vais pas aller faire ma carrière dans les grands groupes. Donc ça, c'est très, très fort comme mouvement. Donc on accompagne beaucoup de grands groupes, et on leur dit, mais vous savez, un de vos risques, c'est de mourir très, très riche. Et vous laisserez un panneau au dernier en disant, tu éteins la lumière et tu renvoies l'argent aux actionnaires. Parce que vous ne serez pas capable d'attirer des jeunes talents que vous souhaiterez attirer. Alors voilà, changer de paradigme, et ça, c'est très fort, parce que quand vous attaquez, un Américain attaque Wall Street et le profit, il dit, t'es fou, non, c'est un moindre mal, tout n'est pas parfait, mais tu ne peux pas dire qu'on va casser la poule aux odeurs. Il dit, non, mais regardez les changements de paradigme. Le travail apportient au roi et aux aristocrates, jusqu'en 1789. L'esclavage est acceptable, jusqu'en 1848. Et on a fait les droits de l'homme, mais on n'avait pas mis les esclaves dedans. Mais après, tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Les enfants sont une bonne source de travail, bon marché, jusqu'en 1881. La femme est la propriété de l'homme, au niveau du droit de vote. Et là, on a vu qu'on n'a pas fini, parce qu'il y a MeToo qui est sorti, etc. Et le travail est un coup éliminé. Jusqu'à quand ? Donc voilà, it's up to us. Alors, petit jeu de mots, WTF, ça a deux significations en américain. C'est what the fuck. Et le what the fuck, il faut le comprendre, c'est le contraire de l'effet waouh. Vous avez waouh, what the fuck, à quoi ça sert, qu'est-ce que tu me fais chier, etc. Et c'est what the future. Donc il dit, it's up to us. Et lui, en tant qu'entrepreneur, il rappelle gentiment que la meilleure définition de l'entreprise, que je suis sûr que vous adoptez tous, c'est le meilleur véhicule pour proposer et mener une aventure humaine. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?